Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape, nous allons voir ou revoir comment mettre un texte en 3D sur une photo. Donc pour obtenir ce type de résultat, j'ai créé un petit panneau, un petit peu les ombres pour rendre ça un tout petit peu plus réaliste. J'ai créé deux calques, un calque photo et un calque avec le texte. Donc nous allons tout de suite essayer de reprendre ce type d'éléments. Donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document. Je vais importer la photo que j'ai téléchargée qui doit être sur mon bureau. Donc ça c'est une photo libre de droit qui vient de Wikipédia, c'est une photo sur les monuments grecs. Je vais également télécharger le fichier avec la texture pour le panneau. Voilà, j'incorpore tout ça, je mets ça sur le côté. Donc là je vais appeler ça ce calque, ça va être photo. Et après le calque, je vais mettre texte 3D. Voilà. Donc cet élément là je le prends, c'est à dire que je le coupe. Donc je vais dans fiche édition, couper, je verrouille la photo. Alors avant de verrouiller la photo, je vais adapter les dimensions de mon document aux dimensions de ma photo, comme ceci. Voilà, c'est réglé. Maintenant je peux verrouiller ma photo, je n'ai plus à y toucher. Et je vais coller ma texture donc sur ici mon texte 3D. Je vais réduire un petit peu tout ça, clac, comme ceci. Donc je zoom et je vais donc utiliser l'outil courbe de béziers pour tracer mon petit panneau de bois. Donc d'ici à ici, en essayant d'être calé par rapport à la perspective. Voilà, je vais mettre un fond blanc. Je vais tout de suite taper mon texte et le mettre en perspective. Donc là je vais mettre, comme tout à l'heure, c'était marqué à vendre, je vais mettre à vendre. Alors j'ai oublié d'activer ce petit logiciel là, voilà, qui vous permet de voir les raccourcis clavier. Donc je vais mettre à vendre. J'ai oublié de le mettre en majuscule, c'est pas grave. Nous avons ici dans le texte la possibilité de modifier la casse a posteriori, voilà, à vendre. Je vais choisir une police, alors qu'est-ce que je vais choisir ? Au hasard, voilà, frissant. Et je vais mettre ça en semi-bold. Mon texte est choisi. Je vais le réduire en cliquant sur CTRL et en cliquant sur la flèche et en glissant comme ceci. Voilà. Je duplique le texte, on sait jamais si je veux le remodifier plus tard. Alors maintenant, il faut que je transforme le texte en chemin. Donc rien de plus simple, je vais ici dans éditer les nœuds et j'ai ici convertir les objets sélectionnés en chemin. Ou alors je fais maj-CTRL-C. Allez hop, maj-CTRL-C. Donc à ce moment-là, vous voyez, chaque élément est séparé. Il faut les combiner. Donc avec la flèche noire, je sélectionne tout mon texte ici. On voit bien que c'est un groupe de 7 objets en bas. Et bien j'ai qu'à faire CTRL-K qui sert en fait à combiner les différents objets. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul chemin de 98 nœuds. Je peux maintenant utiliser la courbe de Béziers. Alors il est important de bien commencer ici. C'est-à-dire que je clique ici. Je déplace pour faire le deuxième point à cet endroit-là. Je suis un petit peu à la perspective, comme ceci. Hop. Oh là là, zut. J'ai mis un point en trop. Bon, ce n'est pas grave. Je sélectionne le point et je fais supprimer en tapant sur le clavier numérique. Et là, il y a des poignées qui ont été créées. Alors, pour supprimer les poignées, on appuie sur CTRL et sur la poignée. Vous voyez, donc là, CTRL, je clique. Et la poignée disparaît. Ou alors, je peux tout sélectionner et rendre tous les nœuds durs. Voilà. Alors, pourquoi il est important de commencer ici ? Parce qu'on va dire que c'est le point de départ de ma perspective. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer le A ici et il va le tourner pour suivre selon ce chemin. C'est-à-dire de la gauche vers la droite. Si j'avais fait le premier point là et le deuxième point ici, il aurait commencé dans l'autre sens. C'est-à-dire que A aurait été là et on aurait eu à vendre dans le sens vertical. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc, je sélectionne les deux objets. Donc, celui-là doit toujours être au-dessus de mon texte pour bien voir. Voilà, je vais mettre ça en rouge. Je sélectionne donc cet objet. Avec Shift, je sélectionne mon texte. Et je vais dans extension, modifier le chemin, et je fais perspective. Et là, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai un objet qui est groupé, exact, ça doit être à vendre, qui est groupé. Donc, il faut le dégrouper. Alors, le dégrouper, on clique ici, ou Maj, CTRL-G. Tac. Donc là, je vérifie, je sélectionne à vendre. Voilà, c'est parfait. Extension, modifier le chemin, et perspective. Et là, si tout va bien, ça fonctionne impeccable. Donc, je le place peut-être un petit peu mieux, comme ceci. Alors, pour la forme, je vais réaliser les ombres. Donc, c'est très simple. Là, on a une ombre qui est dans ce sens-là. Et là, on n'a qu'à reproduire l'inclinaison, approximativement. Hop. Comme ceci. Je vais ici faire une petite ombre également. Voilà. Clac. Je vais, avec la pipette, récupérer une couleur très sombre. Alors, je vais combiner ces deux objets. Donc, Shift, je sélectionne les deux objets. Et CTRL-K. Comme on a vu tout à l'heure, ça correspond à combiner. Hop. Ce qui me permet maintenant de les positionner avec, ici, en cliquant sur la flèche, ou F1, de le descendre, en arrière-plan, tout simplement. Je vais diminuer son opacité. Alors. Je vais diminuer de cet objet-là. Ouais, c'est bien les ombres. Je vais... Ah non, 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 je me trompe. Là, je suis sur les calques. Excusez-moi. Il faut que j'active... Alors, je vais tout fermer. Hop. C'était ici. Le panneau. Voilà. Remplissage et contour. C'est ici que je baisse l'opacité. Je n'oublie pas de supprimer le contour. Clac. Et je vais mettre un petit flou. Ça, c'est magique. Ça permet vraiment de bien... De bien intégrer les éléments. Voilà. Ouais. On va dire que c'est bon. Donc là, je vais déplacer ça délicatement. Comme ceci. C'est peut-être un peu trop. Je vais zoomer pour avoir plus de finesse. Alors, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, parce que les flous sont des flous vectoriels, donc ils demandent beaucoup de ressources, il suffit ici d'aller dans affichage. Mode d'affichage et d'activer contour. Contour. Alors, ce n'était pas ça que j'aurais dû faire. Ce n'était pas contour. C'était sans filtre. Voilà. Ce qui permet de travailler. De déplacer. Et si on a besoin de voir ce que ça donne, on fait CTRL 5. Une fois. Deux fois. Et là, on voit ce que ça donne. On va déplacer encore un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça s'attègrer un petit peu mieux. Je vais donc sélectionner le panneau blanc qui est vraiment trop blanc. Je vais peut-être lui donner une petite couleur, la jaune. Non, ce n'est pas trop mal. Donc, je groupe. Je sélectionne cet objet. Je le groupe aussi. Voilà. Je vais le faire placer au premier plan. Je vais cloner ici, là, mon panneau blanc en cliquant ici ou Alt-D. Je sélectionne ces deux objets. Je fais un clic droit. Et je fais définir une découpe. On peut aussi trouver définir une découpe. Alors que je me souvienne. Voilà. Découpe. Définir une découpe. Alors, il faut maintenant rentrer dans mon groupe. Vous voyez, en bas, on a groupe d'un objet découpé dans Calque Texte 3. Donc, si je double-clique, je rentre dans mon groupe et dans ma découpe. Et je peux déplacer ma texture. Et là, je peux l'adapter tranquillement comme je le souhaite. Alors, je clique à l'extérieur plusieurs fois pour sortir de ma découpe. Je vais diminuer son opacité. Voilà. De façon à avoir un peu de texture, un petit peu. Et je vais descendre cet objet. Alors, pas tout en bas, mais un petit peu comme ceci. Voilà. Voilà donc comment intégrer un texte en perspective dans une photo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada